— Il y a les gilets jaunes. Vous le savez, il va falloir apprendre à faire également maintenant avec les stylos rouges. On en parle depuis quelques semaines. Eh bien pour la première fois, ces stylos rouges vont manifester un peu partout dans la région, notamment à Bordeaux. Ce sera aux alentours de 13 heures ou 14 heures. Et justement, nous avons avec nous, en représentant, porte-parole de ces stylos rouges, Vincent Couturier-Lopez. Bonsoir. Un stylo rouge, c'est quoi ? C'est un gilet jaune qui est un stit ? Pour faire simple. — Alors déjà, un stylo rouge, c'est un citoyen qui considère qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, des choses qui sont en train de se passer, et qui a envie de porter une parole de citoyen et aussi une parole d'enseignant. Voilà. — Parce qu'il vous semble que les enseignants ne sont pas suffisamment entendus, parce que vous avez fait parvenir tout simplement un communiqué dans lequel, justement, vous nous expliquez ce que ne sont pas les stylos rouges. Et vous dites « Nous ne sommes pas des gilets jaunes parce que nous représentons une corporation, un métier. Nous ne sommes pas non plus des syndicats. Nous ne sommes pas contre les syndicats parce que nous voulons les aider. » C'est compliqué à tenir comme situation, là. — Alors déjà, je vais essayer d'être un peu plus clair. — Oui, voilà, parce que j'ai mal résumé, mais... — Je vais déjà essayer d'être un peu plus clair. C'est un mouvement qui est né, donc, il y a environ un mois sur Facebook. — Directement lié, quand même, aux gilets jaunes. — Ah, mais ça, je ne le nie pas. — D'accord. — Mais qui, pour le moment, se pose la question du rapport avec les gilets jaunes. Il y a eu un communiqué national qui a, pour le moment, clairement établi qu'il n'y avait pas forcément de lien. Il faut savoir que maintenant, il y a une sorte de décentralisation du mouvement qui est en train de s'opérer. Et nous, en tant que stylo rouge, parce que je ne parle pas, moi, en tant que moi, en toute parole, je parle de ce qui a été dit, notamment à une AG, première AG qui a été là. — Vous étiez combien, tiens ? — On était... Alors vous savez, pour moi, la question du nombre me porte peu. La question, c'est comment... Où va aller le mouvement ? Qui on représente ? Est-ce qu'on est légitime ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, il y a des groupes locaux, départementaux qui sont en train de se créer et qui vont débattre de cette question des gilets jaunes. — D'accord. — Voilà. Et qui sera peut-être... — Vous n'êtes pas gilets jaunes, quoi qu'il en soit. Vous dites clairement, un stylo rouge peut très bien aller manifester avec les gilets jaunes, mais pas en tant que stylo rouge. — Ah, si. — D'accord. Oui. OK. Tout le monde fait ce qu'il veut. — La chose qu'il y a, c'est que là, je pense qu'on va un peu vite en besogne. Je pense qu'avant tout ça, il va peut-être falloir... Nous, et c'est ce qu'on est en train de faire. Notre président ouvre un débat où il veut demander aux gens leur avis, un débat participatif. Eh bien nous, c'est ce qu'on est en train de faire en tant que stylo rouge. C'est-à-dire qu'on est en train de faire remonter les doléances des collègues. Et à partir de ce moment-là, on pourra décider des actions. Et notamment, quand on se sera structuré et qu'on sera un certain nombre, on pourra se poser la question des gilets jaunes. — Et excusez-moi, je veux juste terminer sur la question des gilets jaunes. On est en lien avec les gilets jaunes, selon moi, avec la question de notre nom. — Oui. — Il y a un lien direct. Ensuite, la question se pose, est-ce que les stylos rouges auraient autant d'aura s'il n'y avait pas eu les gilets jaunes ? Il y a cette question-là. Et après, si on rentre dans le détail, un des principaux axes de revendication des gilets jaunes, c'est la question du pouvoir d'achat. — Oui. — Nous en avons clairement, nous aussi, des revendications en lien avec le pouvoir d'achat dans l'éducation nationale. — Alors justement, on va revenir rapidement sur la revendication. Mais j'aimerais quand même, par rapport à votre positionnement, qu'est-ce qui vous différencie des syndicats ? Parce que vous dites qu'on n'est pas contre les syndicats. Voilà. Jusqu'à présent, vous n'êtes pas satisfait de ce que font les syndicats. Il vous semble qu'ils ne sont pas suffisamment entendus. — Alors pareil, ne généralisons pas. Quand on parle des syndicats, je pense qu'il y a les personnes au-dessus qui décident notamment de faire des unions avec d'autres syndicats, de lancer des grèves. Et il y a la question de la base militante. Nous, on considère qu'on fait la différence entre les deux. Et là, je parle pour mon cas personnel. Je pense que les styles rouges peuvent être un moyen de faire remonter des doléances qui permettraient à ces militants et syndicalistes de base de permettre de faire bouger les choses. — Alors justement, par rapport aux revendications, rapidement, vous demandez la revalorisation du métier d'enseignant tant socialement que financièrement. C'est quand même une revendication syndicale. Une réelle bienveillance de l'État pour ses élèves en améliorant leurs conditions d'apprentissage. C'est quand même une revendication syndicale. La reconnaissance de la qualité des fonctions liées à l'enseignement. C'est quand même aussi parmi les revendications syndicales. — Mais on n'est pas en train de dire qu'on n'est pas d'accord avec eux. — D'accord. — On est juste en train de dire qu'il y a... — Vous faites différemment. — Il y a un vent nouveau. On le sent. — Vous me sentez comme moi. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. On l'avait déjà vu peut-être avec l'élection de M. Macron, avec En Marche, avec ces mouvements un peu en dehors des cadres qui pouvaient y avoir depuis plusieurs dizaines d'années. Il y a ce mouvement-là spontané qui s'est créé. Alors oui, on a des convergences avec les Gilets jaunes, des conversions avec les syndicats. Moi, je ne considère pas qu'on soit en porte-à-faux. Sur les revendications... — Non mais le cas que je vous pose, c'est comment vous, vous avez l'intention de vous faire entendre différemment sur des revendications qui sont déjà portées officiellement par des syndicats. Parce qu'il vous semble que vous aussi, les syndicats, y compris dans l'éducation nationale, sont plus audibles ou entendus par le gouvernement, c'est ça, par le ministère ? — Oui. Et puis ça a été entretenu aussi par le gouvernement, je pense, d'essayer un peu de casser cette dynamique que pouvaient avoir les syndicats en tant que représentants de la base. Nous, c'est ce qu'on est en train de faire pour le moment. C'est d'essayer d'être des représentants, des doléances de tous les collègues. Mais quand je dis tous les collègues, je ne considère pas que moi, je suis enseignant du premier degré. On ne parle pas que pour les enseignants du premier degré. On parle pour les enseignants du second degré. On parle pour les AVS aussi. J'aimerais pouvoir en parler à un moment sur les assistants de vie scolaire. — Non, mais parce qu'on est sur les revendications. Moi, ce que je voulais dire, bien sûr qu'on veut être payé à la justesse du travail qu'on fait. Je veux dire, pour moi, je considère qu'on est considéré par notre employeur en fonction du salaire qu'on nous donne. Voilà. C'est pas prétendueux de se dire que nous avons des bacs plus 5, nous sommes des ingénieurs de la pédagogie. Et je considère qu'on n'est pas payé pour ça. Mais ça, je pense que ne dire que ça, ce serait de ne le penser qu'à nous. Ce que les gens doivent comprendre, et c'est le point de convergence avec les Gilets jaunes, c'est la question de la grande précarité qu'il y a dans les questions nationales. J'ai deux exemples à vous donner. D'ici pas longtemps, il y a des remplaçants qui vont être recrutés en tant qu'assistants d'éducation, sans licence, sans bac plus 3, 266 euros par mois pour faire des remplacements dans les classes. Ils vont prendre vos enfants, les enfants des personnes qui nous regardent, sans formation, à 266 euros par mois. Est-ce qu'on n'est pas dans la grande précarité à ce moment-là ? Est-ce que c'est légal, surtout ? C'est un tiers-temps. Ils vont faire des remplacements. Donc des remplacements en tiers-temps, 266 euros par mois. Les AVS, depuis 2005, j'ai cru comprendre que le handicap était une grande cause nationale. Il y a des choses... Officiellement. Officiellement, on est bien d'accord. Eh bien, voyons maintenant dans les faits ce qui se passe. Les AVS, qui sont des personnes... Excusez-moi, je termine, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je vois bien. Les AVS sont des personnes qui travaillent avec les élèves en situation de handicap, qui sont payées 700 euros par mois. Il n'y a pas longtemps, on leur a dit, on vous cédéise, mais on vous enlève 80 euros de moins par mois sur votre salaire. Est-ce qu'on n'est pas là, dans un point de convergence avec les Gilets jaunes, et surtout dans un point qui montre bien qu'il y a une grande précarité en éducation nationale ? – Vincent Coturier-Lopez, il y a aussi quand même ce qui a été fait par le gouvernement, c'est le doublement des classes dans les zones en difficulté. Tout le monde dit que c'est une bonne chose. Donc là, forcément, il a fallu, malgré tout, qu'il y ait effectivement des postes qui soient créés, ou en tout cas, on ne peut pas dire que rien n'est fait. En tout cas, vous parlez d'une réelle bienveillance de l'État pour ses élèves. Il y a quand même eu le doublement des classes. – Si vous le permettez, il faudra peut-être que je revienne, ou que notre stylo rouge revienne pour en débattre. – Vous savez quoi ? On est en période de grand débat national, et j'espère bien que sur TV7, on pourra débattre de tout ça. – Avec grand plaisir, parce que sur la question du dédoublement, attendons quand même quelques années, pour tirer des conclusions. – Pour voir le résultat. – Est-ce que des postes ont été créés pour permettre le dédoublement des CP ? J'en doute. Allons voir dans les classes rurales le nombre de classes qui sont fermées. Allons voir, alors là, on va rentrer dans un débat peut-être un peu plus technique. Il y a des postes dans l'éducation nationale qui sont des plus de maîtres que de classes, des enseignants surnuméraires qui n'ont pas de classe, et qui viennent en soutien des enseignants. Par exemple, je peux avoir un projet d'écriture et ce collègue venait. Ces collègues-là ont été recrutés dans les classes dédoublées. Attendons de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça ne va pas faire un clivage entre les classes où les élèves seront à 10-12 et où ils vont arriver en CE2 dans les classes à 27-30 ? Il y a cette question-là qu'il faut poser aussi. – Donc ça ne va pas non plus dans l'éducation nationale. Ça fait quand même quelques années que ça dure, si j'ai bien compris. Mais là, vous n'en pouvez plus, c'est clair ? – Alors oui, moi, j'en peux plus. Après, c'est un métier qui est passionnant. On travaille sur de l'humain, c'est quelque chose qui nous importe. Nous, ce qu'on considère aussi, au-delà de la question du pouvoir d'achat, c'est la question de la considération. Comment on est considéré ? Moi, il y a quelque chose qui me gêne. – Mais ça, ce n'est pas le gouvernement qui décrète comment il faut considérer les profs. C'est aussi tout un chacun. – Oui, mais alors la question, c'est qu'est-ce qui est véhiculé, notamment dans les médias par certaines personnes, notamment notre ministre, sur la question de qu'est-ce que c'est que le métier d'enseigner ? Moi, ce qui me gêne et qui gêne énormément de collègues, c'est qu'on véhicule l'idée qu'enseigner, c'est simple. – Non, c'est un vrai métier. – Et comme le vôtre, je présume que là, juste avant qu'on commence l'interview, vous avez préparé l'interview, vous m'avez contacté, vous avez réfléchi sur la question, vous avez été formé là-dessus, d'accord ? Eh bien nous, non. Voilà. On ne nous forme pas et on considère qu'enseigner, c'est simple. Enseigner, ce n'est pas simple. Ça nécessite une formation et ça nécessite surtout, on pourra débattre notamment des évaluations nationales. Moi, ce qui m'a fait quand même rire jaune, j'avouerai, c'est le jour où les résultats des évaluations nationales de CE1 sont commentées par le ministre sur France Inter. Excusez-moi, je cite… – Pas un problème, c'est une meilleure adout de France. – Voilà. Donc, il a reçu les résultats des évaluations, il les a analysés et il nous donne les réponses. Sachant que moi, qui suis enseignant de CE1, je devais rentrer ces évaluations, je devais terminer de les rentrer le soir même. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui est notre ministre, qui a reçu soi-disant les résultats, les a analysés, il nous donne la réponse alors qu'il n'a pas encore toutes les données. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit à ce moment-là, c'est simple, chaque enseignant de CE1 de France a un panel de chacun de ses élèves, il va sur Internet, sur le site EduSchool, il télécharge un pack et il règle les problèmes de son gamin. Et les parents qui entendent ça se disent quoi ? Enseigner est simple. Pourquoi je ne le ferais pas ? Moi, c'est ce que j'avais envie de dire à mes parents d'élèves. Allez sur le site EduSchool, téléchargez-le et faites-le à la maison. Donc, comme vous m'avez dit, ce n'est pas au gouvernement de gérer ce problème de l'image des enseignants, je pense qu'il véhicule cette idée qu'enseigner est simple. Non, enseigner, ce n'est pas simple. C'est un métier qui s'apprend. Quoi qu'il en soit, si le rouge se mobilise partout en Nouvelle-Aquitaine, vous avez rendez-vous à Bordeaux à 14h devant l'institution de l'académie ? 30 cours de l'use. Voilà. Et il y a une deuxième AG qui aura lieu samedi, qui va permettre de détendre le mouvement, qui va permettre surtout, excusez-moi, je suis désolé. Rapidement. Qui va permettre de structurer le mouvement et de montrer qu'on est légitime, représenter des gens. Il faut qu'on représente des gens et qu'on ne s'autoproclame pas porte-parole de ce mouvement. Eh bien, le grand débat national a été officiellement lancé ce mardi partout en France. J'estime qu'un média local comme TV7 peut être justement un vecteur de ce débat en organisant. Je vous propose que nous nous retrouvions, pourquoi pas, une autre fois avec d'autres personnes pour discuter de tous ces problèmes. Merci en tout cas. Merci beaucoup de votre invitation.